L'Évangile de l'Évangile L'Évangile de l'Évangile L'Évangile de l'Évangile L'Évangile nous dit qu'on observait Jésus, mais il n'était pas le seul à être observé. C'est un peu le code de conduite dans ces rencontres mondaines. On regarde, on ne s'implique pas dans les conversations, on fait la conversation comme on tient un rôle. En parlant, on se demande quelle impression on fait sur son interlocuteur, ce qu'il répétera de ce que nous avons dit, sur l'impression qu'on a pu faire aux spectateurs plus lointains, etc. On est là pour voir qui est là, qui fait partie de la même et bonne société que nous, qui n'est pas là aussi. C'est très intéressant de vérifier si notre meilleur ennemi n'est pas là, c'est une joie supplémentaire. Jusqu'à ce qu'au détour d'un petit four, on tombe des années sur lui. Ah, vous ici ? Bon. Et on est là pour être vu, pour montrer qu'on fait partie des gens bien. Bref, ça s'appelle l'ambition, ça s'appelle l'amour de la vaine gloire. Peu importe, la réalité de la chose, c'est un esclavage. On est esclave de l'opinion des autres. On est esclave de l'idée que les autres se font de nous. Et il y a là un scandale que l'évangile d'aujourd'hui voudrait ébranler. C'est un des combats les plus difficiles que nous menons dans notre vie. Un de ceux qui durent le plus longtemps. Un quart d'heure après notre mort, notre égo sera toujours là. Mais qu'il ne faut pas renoncer. Et il est bon d'entendre, année après année, l'évangile nous inviter à reprendre fermement ce combat-là. Parce que quand on rentre dans l'esclavage de l'ambition ou de l'orgueil, je peux employer le mot d'orgueil puisque Ben Sirac l'a fait dans la première lecture, quand on rentre dans la laideur de l'orgueil, on oublie une réalité fondamentale, une réalité élémentaire. Nous sommes des créatures, c'est-à-dire nous ne sommes rien. Nous sommes dans la pauvreté la plus radicale qui soit. Et nous l'oublions, c'est-à-dire nous investissons toute notre énergie ou la plupart de nos énergies, la plupart des dons que Dieu nous a faits pour construire un personnage, pour construire une image, qui peut être différente en fonction des cercles que nous fréquentons, mais toujours on investit dans le paraître. Mais quand on fait ça, c'est qu'on oublie qu'on n'est rien. C'est qu'on oublie qu'on est une créature. Et petit à petit, à force de l'oublier et de croire à la fiction que nous nous jouons, parce que nous nous identifions au personnage que nous construisons, nous arrivons à attendre des choses dont nous imaginons qu'elles nous sont dues et la souffrance commence. Donc vous voyez qu'au matin de la vie, on commence pauvrement, mais petit à petit, on prend de l'assurance sur ce qu'on croit être, et à la fin de la journée, si on y prend garde, on se prend pour Dieu. On se place au centre de l'univers. Sérieusement, frères et sœurs, quelle grâce ce serait de pouvoir nous écouter parler tout au long de nos journées ? Et je suis, et je veux, et j'attends, et je demande, et je ne supporte pas, et je ne comprends pas, et j'ai besoin, et j'ai envie, etc., etc. Mais quelle triste litanie que celle de nos égaux, quelle triste et éprouvante litanie que celle de notre orgueil. L'égo est un véritable tyran, il nous faut nous débarrasser de son joue. Il y a dans le commentaire de l'Exode que fait Origène, une remarque que je trouve tout à fait pertinente pour notre méditation. Origène dit, Tout ce qui est bon en nous, tout ce qui est bon en nous est réduit en esclavage par le pouvoir de l'égo, lequel s'en sert pour bâtir des villes fortifiées et des monuments. Je trouve que c'est très bien vu. C'est-à-dire que, petit à petit, notre égo, si on le laisse faire, prend les rênes de notre vie et utilise tout ce que nous rencontrons, toutes les occasions, toutes nos facultés pour édifier des monuments, alors des monuments à égo, évidemment, des monuments à notre charité exemplaire, des monuments à notre dévouement patriotique, ou que sais-je, ce qui est important pour nous, et surtout, bien sûr, des remparts, des villes fortifiées, parce qu'il ne faudrait surtout pas que quelqu'un ose mettre en doute les constructions que nous avons tant de peine à ériger. Je trouve que Origène a là une très belle analyse. Bref, comment est-ce qu'on s'en sort ? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? D'abord, n'oublions pas que l'égo n'a aucun lien avec la vérité. Aucun lien avec la vérité. C'est donc purement virtuel. Je le redis, c'est purement virtuel. Mais le drame dans cette histoire, ce n'est pas tellement que nous oublions, parce que nos limites très vite nous rattrapent, et nous pourrions y trouver une occasion de revenir dans le réel. Non, le drame, c'est que nous finissons par regarder couramment la réalité à partir des virtualités de notre égo. Et ça, c'est épouvantable. Et si bien que nous passons tout le temps à côté de l'essentiel. Et c'est le cas pour l'évangile d'aujourd'hui. Notre égo prend les rênes, nous écoutons Jésus enseigner, et nous concluons, il a donné deux conseils pour bien vivre en société. Il a donné des conseils qui manifestent une habileté mondaine. C'est-à-dire, quelle est la traduction de notre égo ? Il nous dit, eh bien voilà, la première place, c'est la tienne, c'est celle que tu mérites, c'est celle qui t'est due. Il te faut donc pouvoir t'en accaparer. Or, il y a une stratégie, si tu le prends directement, il y a des risques. Mais il y a une belle stratégie que nous enseigne Jésus, qui consiste à se feindre, d'être attiré par la dernière place, de prendre une place dont nous savons bien qu'au fond de nous-mêmes, elle ne nous correspond pas, elle est pour les autres, les moins que rien. En attendant que le maître de cérémonie nous dise, avance plus haut. Et alors là, ce sera vraiment un très grand honneur, ce sera très grande gloire vis-à-vis dans le regard des autres. Et de même pour le deuxième petit conseil, il nous dit, mais si tu veux être un bon chrétien, mais il faut aider les pauvres, il faut donner aux nécessiteux ce qui leur manque, et ta récompense sera grande dans les cieux, tu seras vraiment, dès ici-bas, quelqu'un d'honoré, d'honorer, c'est plus important que d'être honorable. Bon, sauf que l'évangile ne parle absolument pas de ça, Jésus ne dit rien de tout ça, vous comprenez, ne serait-ce que pour garder que le dernier exemple, l'évangile n'est pas un code de bonne conduite, on n'a pas besoin de l'évangile pour avoir l'idée de donner aux nécessiteux ce dont ils ont besoin, ça c'est la simple solidarité humaine, c'est le béabat du mouvement humanitaire, ça n'a rien à voir avec l'évangile, l'évangile est bien au-dessus, bien au-delà de toutes ces considérations-là, l'évangile n'est pas un code de bonne conduite, regardez, peut-être faut-il le répéter, regardez ce que nous faisons dans nos liturgies, sitôt que retentit l'alléluia, nous nous levons, nous nous levons pour acclamer l'évangile, c'est-à-dire que nous reconnaissons la présence, la présence de notre roi, de notre roi. Frères et sœurs, nous ne faisons pas des salamalèques avec un livre sur tranche dorée, l'évangile est vivant, l'évangile est notre roi, et nous nous levons en présence de notre roi, regardez l'encensoir, c'est la boussole que le prêtre agite pour nous montrer la présence de Dieu, et on encense l'évangilière, c'est Dieu qui est là, et quand nous prenons la parole dans la liturgie, c'est la parole qui se saisit de nous. Bien, c'est donc pas une histoire de code de bonne conduite, le christianisme n'est pas un moralisme, Jésus ne nous donne pas une manière de bien se comporter en société, n'initie pas un code de politique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Non. Alors, pour bien rentrer dans l'enseignement de cet évangile, la première chose à faire et c'est la résolution de ce dimanche et la semaine ne sera pas trop longue pour mener ce combat qui est contre l'ego, et il nous faut nous débarrasser de cette virtualité, de cette fiction, de cette invention qui sont tous ces monuments et ces villes fortifiées bâties par notre ego. Un de ses disciples interrogeait saint Augustin sur la question, il disait, comment on se débarrasse de l'ego ? Maître, dites-moi, comment est-ce que je peux ne plus comme ça être orienté par mon ego ? Et du tac au tac, Augustin lui répond, trois vertus sont essentielles pour se débarrasser de l'ego. La première, humilitas. La seconde, humilitas. Et la troisième, humilitas. J'espère que le message est bien passé. C'est l'humilité que nous devons demander et à laquelle nous devons travailler aujourd'hui. Mais donc, sortons de nos égaux et enfin, lisons l'évangile. Il serait temps. Jésus est invité à un repas et c'est pour ça que nous avons cru qu'il donnait un bon conseil. Mais il ne s'agit pas d'un repas. Dès la première ligne de la parabole, c'est écrit, c'est une parabole parce que ça nous parle d'un repas de noces. Ça devrait faire un déclic à nos oreilles. Un repas de noces. Quand il parle de noces, Jésus parle toujours de notre salut. Et c'est pourquoi je suis déçu par la traduction liturgique qui nous est soumise quand on nous dit « Ce sera pour toi un honneur. » Un honneur. Mais non, le latin dit « gloria ». Le grec dit « doxa ». Ce sera pour toi une gloire. Il n'y a pas d'autre gloire que celle de la résurrection. Il n'y a pas d'autre gloire que celle que le Père donne au Fils et que le Fils nous transmet. Jean 17. Tout ce dont nous parle Jésus c'est de la communion de tous en tous. Nous serons tous en tous de la communion dans le Père et dans l'Esprit Saint. Enfin, quand même, il n'est pas là pour nous faire des codes de bonne conduite dans nos assemblées mondaines. Donc, l'important n'est pas de renoncer à la première place. Nous voyons bien, nous avons à renoncer à la première place à cause de nos égaux. Nous avons même à renoncer à l'idée de la première place. Mais c'est à cause de nos égaux, c'est à cause de nos fictions. Mais Jésus, lui, il nous invite à reconnaître que la dernière place est la nôtre. C'est déjà un très grand pas. La dernière place est la nôtre. Quelle que soit l'explication que nous y donnions, c'est un fait. On peut dire que c'est parce que nous ne sommes rien, parce que nous sommes des créatures. Alors forcément, nous sommes à la dernière place. Ou bien on peut dire c'est à cause des conséquences du péché. Depuis le péché, nous sommes tombés à la dernière place. Peu importe comment on l'explique, les deux explications sont bonnes et elles nous disent la même chose. la dernière place est la nôtre. Et quand on a pris conscience de cette réalité, de cette vérité, de cet acte d'humilité nous ont fait prendre conscience, alors on commence à comprendre l'invitation qui nous est faite. On commence à entendre les mots qui sont importants. Jésus ne dit pas avance-toi. Jésus dit mon ami, monte donc, mon ami. Nous sommes appelés par le doux nom d'ami. L'évangile de ce jour ne disserte pas sur la première ou sur la dernière place, mais sur la seule place qui compte, celle que Jésus nous a préparée. Il nous l'a dit en Jean 14, je vous prépare une place, c'est la place de l'ami. Autrement dit, l'important, ce ne sont pas les convives. L'important, ce ne sont pas évidemment les rapports de puissance entre les convives, c'est le banquet lui-même. Tout cet évangile s'explique par la dignité du repas où prennent place les amis. Ce repas est le repas eucharistique. Ce repas est le repas des noces de l'agneau. Ce repas est le reflet de la divinité. Et c'est à partir de lui que tout s'explique et tous ceux dont il est question, tous les personnages dont il est question dans ces deux courtes paraboles sont relatifs à ce repas et leur dignité relative à la dignité de ce repas. Et donc, nous avons plusieurs étapes. Je ne peux pas sous peine d'être trop long développer davantage, mais nous avons plusieurs étapes à retenir de cet itinéraire. D'abord, prendre conscience de notre place qui est la dernière. Mais vous voyez qu'on a fait un pas de plus maintenant. Non seulement notre place est la dernière, mais en plus notre orgueil nous aveuglait. Nous croyons que nous étions d'office les membres du banquet, alors que non, seuls les amis peuvent prendre place au banquet. Autrement dit, seuls les pauvres, c'est-à-dire que notre orgueil nous faisait exclure d'un banquet pendant que nous calculions quelle place nous allions occuper. C'est ça le drame de notre condition. Il faut nous réveiller et ouvrir les yeux. Notre orgueil nous fait mettre à la porte de la salle des noces. Il nous faut rentrer dans l'amitié et c'est ça l'ouverture que Jésus demande vers les pauvres. Il ne s'agit pas évidemment de renier la lettre du texte. Elle nous dit clairement qu'il faut donner aux nécessiteux ce dont ils ont besoin. Faisons-le, mais prenons conscience que ce n'est pas ça la finalité du message. Jésus nous dit les pauvres ce sont ceux qui avant nous sont entrés dans l'humilité. Mieux que nous qui sont entrés dans l'humilité et mieux que nous ont accepté son amitié à lui. Et c'est ce chemin-là reconnaître humblement notre pauvreté, accepter joyeusement l'amitié de Jésus et alors nous sommes nous serons devenus nous serons rendus capables de toutes les amitiés. Nous serons alors rendus dignes du banquet auquel le Seigneur nous invite et qui est le banquet de ses noces. Enlevez le banquet eucharistique, enlevez l'Eucharistie frères et sœurs, vous enlevez tout et vous ne saurez plus trouver le juste rapport avec les pauvres. Donc finalement dans cet évangile, Jésus casse la dynamique que nous instaurons dans nos repas qui est une dynamique de rivalité et d'ambition. Il ne veut pas de ça à sa table. Il ne veut que des amis, donc il ne veut que des pauvres. Ses frères et sœurs, nous connaissons le chemin à présent. Prenons cette bonne résolution, cette triple résolution à l'école d'Augustin, humilitas, 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 et accueillons celui qui nous dit mon ami, accueillons d'être son ami et apprenons à être son ami en fréquentant ses amis, tous les humbles, tous les pauvres qui, avant nous, sont aux premières places du banquet des noces de l'agneau.